Qu'il se passe, j'ai devant moi le plus pur anglo-saxon protestant. Ah, impur, plutôt, selon la plupart de mes compatriotes. Ah bon, oui. Je suis content que vous ayez cité les propos élogieux comme instable et impétueux et tout le reste, parce que c'est un compliment d'être taxé de folie au Canada. Vous êtes une société aussi orthodoxe et étouffante. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un WASP, un white anglo-saxon protestant. Vous êtes né à Toronto, et je sais que vous n'avez pas été élevé dans l'amour des Canadiens français, comme nous, on n'a pas été élevé dans l'amour des Anglais. Non, c'est loin que l'on puisse dire. J'ai été élevé dans une famille littéralement orangiste à Toronto, hélas, dans les années 30 et 40. Et je dois dire que mes parents n'avaient pas l'avantage de connaître des Canadiens français. Je n'en avais jamais rencontré de ma vie, avant l'âge de 20 ans, à vrai dire. Et ma mère était particulièrement férase contre le Vatican. Elle assimilait... Antipapiste. Oui, oui, antipapiste. Elle aurait pardonné aux Québécois d'être des francophones, mais être catholique en plus, c'était vraiment impardonnable. Alors, elle ne vous a certainement pas incité à apprendre le français et à aimer la France et le Québec comme vous l'avez fait par la suite. Alors, c'est en réaction contre l'éducation de maman, quoi? C'est un cas psychiatrique assez bizarre, je crois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un élément de révolte d'adolescence dans cette conversion aux fêtes français. J'avais d'excellents professeurs de français à l'école secondaire. J'ai eu mes premiers cours de français à l'âge de 13 ans, à North Toronto Collegiate, et bien des professeurs anglophones mais francophiles. Mais aussi, l'ambiance de la famille, qui était tellement anti-française, m'a donné le goût de contester l'ambiance familiale et de goûter aux fruits défendus. Alors, c'est ça qui m'a précipité vers la France à l'âge de 20 ans. Je voulais devenir musicien ou pharmacien à l'âge de 18 ans. Je suis allé à l'université et on m'a paracuité, on m'a kidnappé plutôt dans un cours de français. Je n'avais aucune intention de le faire, mais après deux ans de cela, j'ai décidé de me plonger dans le bain de la francophonie. Je suis allé à Paris pour trois ans. Et après ce moment-là, c'était irréversible, récupérable. Alors, donc, l'image première des Canadiens français que vous aviez était quand même une image très négative. Assez négative, mais comme je vous l'ai dit, le phénomène du fruit défendu à l'âge de 15-18 ans, c'est un grand avantage. Parce qu'éventuellement, quand j'ai rencontré mes premiers Canadiens français, c'était à Paris. Et eux aussi, on leur avait appris aussi, pour tout dire, la haine des anglophones. Alors, tous les deux, on conjugait nos haines et on les dissipait en réfléchissant sur le milieu d'où nous étions issus. Et on a décidé, j'ai encore des copains aujourd'hui que j'ai rencontrés en 54-55 à Paris, qui avaient été élevés dans un esprit d'anglophobie radicale, plus comme moi, dans un esprit de francophobie radicale. Et on a décidé de mettre en doute tout ce qu'on nous avait appris. Oui, alors de là votre obsession de réconcilier les deux peuples fondateurs. Or, réconcilier, disons, essayer avec beaucoup d'autres à explorer les ponts entre les deux. Et au strict minimum, apprendre à se méfier plus lucidement les uns des autres. Parce que l'ignorance, comme disait Félix Leclerc, elle a mépris facile. Et je pense que la plus grande partie des problèmes du Canada, entre francophones et anglophones, dégoule de l'ignorance. On aura de meilleures raisons de se méfier les uns des autres si réellement on s'étudiait. Mais au moins, on pourrait commencer sur une base de réalisme. Oui. Il y a une autre chose qui vous a marquée. Beaucoup de gens croient que vous venez d'un milieu très bourgeois. Or, vous venez d'un milieu très modeste. Assez, assez. Ma mère avait six ans d'école alimentaire. Mon père avait douze ans d'école secondaire. Ce qui, à cette époque-là, ça valait trois doctorats aujourd'hui. Mon père travaillait dans un garage. Ma mère dirigeait une maison de pension. Elle louait des chambres. C'était une famille ouvrière extrêmement respectueuse des valeurs classiques. Le travail, la famille, la patrie presque pétaniste du côté anglophone. Alors, est-ce là aussi la source de votre... d'une autre, de vos obsessions, c'est d'être près des gens? Ce forum des citoyens dont on a dit pique-pendre, cette volonté que vous aviez... Non, vous avez parlé des médias comme étant les ayatollahs, entre autres. Mais n'est-ce pas là parce que... est-ce que ça ne vient pas de votre milieu familial, au fond, ce besoin que vous avez d'aller vers les gens ordinaires plutôt que les gens qui parlent au nom des autres? Je me méfie toujours des élites. Et pourtant, vous en êtes une. Oui, accidentellement, je suppose, quand je regarde le boulot, le boulot que j'ai occupé, maintenant, je passe pour un élitisme. Je suis issu... Donc, vous pouvez être partie de l'élite. Oui, c'est ça. On peut finir là sans être, disons, incorporé moralement à l'élite. Et j'essaie de respecter le milieu dans lequel je me trouve. Mais je pense qu'il y a toujours... il y aurait toujours chez moi un côté populiste. Je n'ai pas oublié mes racines et je ne veux pas les oublier. Je pense que le conservatisme inné dans lequel j'ai été élevé a aussi un côté radical. Parce que, par exemple, vis-à-vis de l'assistance sociale, dans ma famille, on nous avait dit que la plus grande honte, c'était d'accepter des subventions du gouvernement. J'ai été élevé comme ça, comme voulez-vous. Je souffre de l'éthique du travail puritaine. Certains jours, je souffre de l'éthique du travail tahitienne parce que j'ai vécu à Vancouver. Mais essentiellement, je suis élevé... j'ai été élevé dans un milieu ayant des valeurs extrêmement conservatrices, c'est-à-dire une vraie famille ouvrière. Oui. Est-ce que vous diriez que le fait de vous être... le fait de votre francophilie, est-ce que vous diriez que ça vous a éloigné des Canadiens anglais, d'une certaine façon? Dans une certaine... Est-ce que quand on lit la presse sur vous, on a l'impression qu'ils ne vous considèrent pas tout à fait comme eux? Il y en a... je reçois toujours un courrier d'amour d'un de certains fanatiques qui voudraient me pendre ou me noyer, selon les jours. Mais globalement, nous, je pense que les... c'est un phénomène de génération au Canada anglophone. Moi, je me souviens de l'état d'esprit des gens en 1970, quand la loi sur les langues officielles est entrée en vigueur. Et à ce moment-là, l'émission la plus célèbre, la plus évoluée de la chaîne anglaise de Radio-Canada n'a trouvé rien de mieux pour illustrer la nouvelle loi sur les langues officielles que d'amener un fonctionnaire anonyme avec une cagoule à la Igor Guzenko pour dire qu'il y avait de la discrimination contre les anglophones. C'était comme ça qu'on avait présenté ça. Il y avait une hystérie larvée un peu partout. Après sept ans de cela, en essayant de brusquer les gens, de les provoquer, parfois avec l'humour, délibérer et calculer, et en misant sur la jeunesse, je pense qu'on a réussi à faire évaluer les esprits et à ouvrir les anglophones sur le fait que le français et l'anglais sont deux langues mondiales. Et c'est un héritage inouï dont les Canadiens ont hérité. Oui. Vous parliez des fonctions que vous avez occupées. On va parler maintenant de celles que vous occupez. Vous êtes président du Conseil de la radio et de la télévision canadienne. Certains voudraient, dans le contexte actuel... Enterrer à tout jamais, n'est-ce pas? Non, mais certains voudraient l'enterrer, oui. Certains voudraient aussi que vous soyez le grand censeur de la télévision. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des choses à la télévision qui sont inacceptables et qui se tournent vers vous. Est-ce que vous auriez pu imaginer, il y a 20 ans, il y a 25 ans, que la télévision véhicule ce qu'elle véhicule de nos jours? Je pense que personne n'a imaginé ça. Quand on regarde les films d'il y a 25 ans, justement, ils sont une innocence incroyable. Maintenant, je pense qu'il y a un ressac évident chez la population. Au Canada, il y avait déjà le début d'un ressac, mais c'est le massacre de Polytechnique qui a vraiment renversé la vapeur, qui a provoqué une méditation sur cette question et, deux mois après, le CRTC a commandité deux études, justement, pour donner une base de faits sur le lien entre la violence télévisée et la violence sociale. Et depuis ce temps-là, grâce à Virginie Larivière et d'autres, la question est devenue de très grande actualité. Et cette fois-ci, je pense qu'on va aboutir à des résultats qui vont respecter la plus large liberté d'expression pour les artistes, à laquelle je suis profondément attaché, mais aussi une meilleure protection pour les enfants. Oui, mais voilà tout le problème, c'est le problème de la censure, évidemment. On dit censure chaque fois qu'on demande d'assumer ses responsabilités. Personne ne veut de la censure. Je pense que ce que la population veut, c'est plus de discernement, plus de jugement, plus de discipline, plus de respect des enfants. Mais ce discernement et ce jugement et cette discipline, ce sont les télédiffuseurs qui devraient l'assumer. Oui, dans une certaine mesure, je pense que tout le milieu de la production, américaine surtout, et pour situer les choses, les émissions les plus violentes, chacun le sait, viennent des États-Unis, parfois de la Thaïlande et de Hong Kong. Les émissions canadiennes ne sont pas terriblement violentes. Non, mais les gens, les Canadiens regardent des émissions terriblement violentes. C'est ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et surtout les Canadiens anglais. Souvent, oui, parce que la problématique au Canada anglais est tout à fait différente de celle du Québec. Nous sommes, disons, la population la plus vulnérable au Canada, culturellement parlant. Et je pense que les Québécois ne se rendent pas toujours compte de cela. Vous, au moins, vous avez la protection d'une barrière linguistique. Et au Québec, les gens regardent les émissions faites au Québec. C'est ça, c'est ça. Mais nous, les Canadiens anglophones, je ne veux pas que vous inculquez une pitié profonde pour les anglophones. Mais au fond, nous n'avons pas de barrière linguistique. Nous avons la même langue, les Américains. Oui, mais quand vous dites que vous n'avez pas de barrière linguistique, puisque les Canadiens préfèrent regarder les émissions américaines que les émissions canadiennes, est-ce que ça ne porte pas un jugement sur la qualité de leur identité? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une grosse erreur de penser ça. Ce n'est plus le cas. Les émissions comme Bordertown, ENG, Street Legal, ce sont des émissions canadiennes anglaises. Ils sont parmi les plus écoutées, plus regardées. Mais parmi les 20 émissions les plus regardées au Canada anglais, est-ce que ce ne sont pas majorité des émissions américaines? Non, non, parmi, oui, il y a un bon nombre d'émissions canadiennes qui sont d'ailleurs exportées dans 40, 50, 60 ou 70 pays. Donc, ça voudrait dire qu'on n'a plus de raison de se préoccuper de contenu canadien, alors? Si, si, si. Moins qu'avant. Toujours, parce qu'il y a des satellites qui vont venir avec 200 ou 300 canaux de nouveau, d'émissions différentes, et surtout des États-Unis. Oui. Il y a toujours l'émigration de certains de nos meilleurs talents vers Hollywood. Hollywood est remplie de canadiens anglophones. Si vous prenez que seulement le domaine de l'humour, il y a une dizaine parmi les sommités de l'humour là-bas, John Candy, Martin Short, par exemple, Dan Aykroyd, tout le monde croit qu'ils sont américains, mais ils sont canadiens anglophones, qui gardent leur passeport. Mais ça pose quand même le problème de l'identité canadienne anglaise. Pour un patriote comme vous, c'est embêtant quand même. Écoutez, je ne suis pas obsédé par l'identité. Ce n'est pas la raison d'être la plus noble de ma vie, ni de la vie des peuples, je crois. Le Canada anglophone a une identité. L'identité, c'est sa crise d'identité. Je dis à un moment donné que le Canada, c'est le Woody Allen des nations. Avant les événements qu'on connaît. Ah, mais non, même encore, même encore. Mais maintenant, je pense que, surtout, vu qu'on peut en rire, le fait qu'on a une quantité incroyable d'humoristes au Canada anglophone et au Québec, je crois qu'on commence à jouir de cette crise d'identité. Mais vous dites que vous humoriste chez vous, quand il rit trop, il s'en va aux États-Unis. Nos talents ont le choix, écoutez, pour vous mettre dans le bain, imaginez que la France, si vous voulez comprendre la situation des Canadiens anglophones, si la France, avec 60 millions de Français, était déplacée... Au fond, si nous étions la Belgique, quoi. Si vous étiez à côté, si l'État de New York était la France, et que Plattsburgh était Lyon et New York était Paris, qu'est-ce qui se passerait pour la culture québécoise? Eh bien, je pense que vous parleriez le même... Exact, vous auriez le même accent pour commencer. Vos artistes seraient tentés de sauter dans l'avion et d'aller faire un tour à New York de temps en temps. Ils passeraient une partie de leur temps là-bas. On aurait des gens qui seraient tentés de s'annexer. C'est ça, c'est ça. Tout ça, c'est notre situation au Canada anglais. Nous sommes dans un état d'immense vulnérabilité culturelle. Et si un peuple doit se sentir menacé, c'est nous, les anglophones, pas les Québécois. Au fond, vous avez une cohésion sociale et culturelle que nous n'avons pas. Nous devons nous lutter constamment contre l'immigration de nos talents, contre la pression gigantesque des États-Unis sur notre culture. Malgré tout, ne fut-ce que la paranoïa qui nous anime, il y a une culture canadienne-anglaise qui est très, très distincte, qui est basée sur des valeurs différentes. Et je maintiendrai, si vous avez le temps, qu'il y a une culture politique qui unit les Québécois et les autres Canadiens, une culture politique basée essentiellement sur la mission du Canada dans le monde et le règlement pacifique des différends. Oui. Quand vous parlez des Canadiens anglais, si on parle des Canadiens anglais comme vous, des anglo-saxons, vous êtes en train d'être minoritaire au Canada anglais. Alors maintenant, quand on parle du Canada anglais, on parle du Canada anglais multiculturel. On ne peut plus dire anglais, vous avez raison. C'est anglophone. Mais multiculturel. C'est multiculturel. Est-ce que ce multiculturalisme-là, c'est-à-dire cette reconnaissance presque officielle de la différence plutôt que l'intégration, est-ce que ça ne menace pas aussi le Canada anglais? Nous sommes en transition, tout comme le Québec. Je pense que le Québec connaît aussi le multiculturalisme, surtout à Montréal. Et vous êtes engagé dans une... Mais le nationalisme québécois est quand même plus fort que le nationalisme canadiens anglais. C'est ça. La notion de souche existe chez vous. Ça n'existe presque pas chez nous. Nous sommes plus multiculturels que le Québec. Et cela depuis un siècle, à cause des Ukrainiens, des Allemands, qui sont venus à la fin du 19e siècle dans les Prairies. Donc, on n'a plus l'habitude, on a plus que les Québécois l'habitude de se sentir multiculturel. Néanmoins, nous sommes forcés, surtout depuis les dernières vagues d'immigration depuis 10 ans, du tiers-monde et maintenant de l'Europe de l'Est, à réfléchir sur nos institutions, sur la nature même de la société qui était britannique. Parce que ces nouveaux arrivants, encore plus que lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ont vraiment le sentiment d'être en Amérique du Nord. C'est la même langue. Oui, c'est la même langue et un certain nombre d'entre eux voyaient le Canada comme un lieu de transit vers les États-Unis. Maintenant, je pense qu'on est... Moi, je crois beaucoup au pouvoir d'assimilation des Canadiens. Je maintiens qu'un cycle qui vient à Toronto, dans six mois, il a une mentalité pré-sébutérienne. Même s'il a son turban. Mais oui, même avec son turban. Il a une certaine réaction envers la société et il devient, je ne dirais pas apprivoisé, mais il est différent. M. Spassio, je suis sûre qu'en tant que président du CRTC, vous allez comprendre que nous devons maintenant nous arrêter pour une pause publicitaire. Merci beaucoup. Revenez-nous tout de suite.